C'est ici à Tepito, le quartier rebelle de Mexico City, que j'ai découvert il y a cinq ans, le culte de la Santa Muerte. Cette sainte mort qui divise la société mexicaine. Elle fascine autant qu'elle fait peur. Sainte protectrice des narcotrafiquants, des prostituées, des voleurs à la tire, des marchands ambulants. La Santa Muerte est la vierge d'un culte dont la pratique est de plus en plus importante au sein de la société mexicaine. Elle compte aujourd'hui plus de deux millions de fidèles, dont un million dans la capitale du Mexique. Continuez à avancer, vous ne pouvez pas rester là. Ce culte est initialement pratiqué secrètement. Il se propage de façon spontanée et fulgurante à partir de 2001. A cette date, Donaqueta, habitante du quartier de Tepito, à Mexico City, installe devant sa maison une sculpture de deux mètres représentant la Santa Muerte. Le culte devient public et médiatique. Les fidèles sortent enfin de l'ombre. Pour réaliser des miracles, il y a Dieu. Mais pour nous protéger, il y a la Senora derrière moi. Il faut que chaque chose reste à sa place. Je dis merci à Dieu et à la Santa pour toutes ces années où ils ont pris soin de nous. Que Dieu soit avec nous. Je rencontre Donaqueta, la gardienne du culte. L'enjeu est de taille. Il faut la convaincre de m'ouvrir les portes de ce culte controversé. Passage réussi. Elle décide de me faire confiance. Pendant plus de deux semaines, je lui rends visite tous les jours pour comprendre au mieux celle qu'elle surnomme affectueusement, la Flaca, la Flaquita ou la Niña Blanca. Une immersion totale dans Tepito. La plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est la Santa Muerte. C'est une sainte parce que moi je le dis, mais l'Église ne la reconnaît pas comme telle. Car la Santa Muerte représente la mort. Nous, les adeptes, nous avons toujours eu une Santa Muerte, mais cachée dans l'armoire, sous le lit, pour que personne ne la voit. La Santa Muerte est sortie de l'ombre quand j'ai aménagé cet hôtel en 2001. Ça a pris une autre ampleur. C'est un de mes fils qui me l'a offert. Et comme elle était grande, elle mesure environ 2 mètres. J'ai demandé à mon mari de construire cet hôtel et les gens ont commencé à venir se recueillir ici avec beaucoup de foi. Tout s'est déroulé très rapidement. Voici Sherali, le voisin de Donaqueta. Officiellement, il gare les voitures dans la rue. Mais je découvre rapidement qu'il joue un rôle clé dans la sécurité du quartier. Il y a des gens qui sont vraiment des adeptes. Et très fidèles à la Santa. Jour et nuit, il y a toujours des gens qui viennent ici. Je les vois même arriver à genoux. De loin. Comme ça, ils arrivent. Ils arrivent de là-bas jusqu'ici. Désolé, on fait un tournage. Si tu n'agresses pas les personnes, il n'y a pas de raison qu'ils t'emmerdent. Si tu ne cherches pas les embrouilles ici, ils ne vont pas t'emmerder. La question de ma sécurité revient dans toutes les conversations que j'ai ici. Finalement, je prends la décision que Charlie et Donaqueta seront mes meilleures protections. Sans oublier la Santa Muerte. Tepito, qui n'apparaît sur aucune carte officielle, est un quartier hors de contrôle pour les autorités. Afin de répondre à toutes mes interrogations, Donaqueta m'oriente vers Alfonso, l'historien du quartier. Cette dévotion à la Santa Muerte est le résultat d'une nouvelle foi, pour ceux qui, justement, ne croient plus en rien. Alfonso me conseille de rencontrer Fabrizio, spécialiste de la Santa Muerte à l'Université de Mexico. Dans un geste révolutionnaire inconscient, Donaqueta a sorti devant sa maison une statue de la Santa Muerte, tout simplement parce qu'elle ne rentrait pas chez elle, car elle était trop grande. On ne peut pas parler du culte, faire un reportage, sans parler du quartier de Tepito et de Donaqueta. Tepito est un quartier où les autorités ont toujours eu à se confronter à des problèmes, car c'est un quartier avec une identité culturelle forte, qui, d'une certaine façon, se rebelle face à l'autorité. La dévotion à la Santa Muerte est ouverte à tous, des groupes de personnes vulnérables, des gens qui vivent sur le fil du rasoir, des gens qui transgressent l'ordre établi. Et un nâte revelement. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021